Bonjour, bonjour, d'Orthée, Claudio Saracinon de l'Hypnose DCS, méthode DCS. L'Hypnose DCS est un vrai professionnel par le but majuscule unique au monde. Aujourd'hui, je vais répondre à une personne qui me parle, qui m'écrit, en me demandant la foi hypnotique. Qu'est-ce que c'est, cher d'Orthée ? Et moi, je réponds à lui et même à toi que tu es en train de m'écouter. La foi hypnotique, c'est tout pour aider les autres personnes. Comme disait même Bernheim, un très célèbre médecin de 1800, en fait, qui est sceptique, qui signifiait de l'hypnose. À l'époque, on l'appelait mesmérisme, en fait. Comme il avait su qu'il avait connu qu'un certain médecin de nom Liebo, à côté de Nancy, il soignait milliers et milliers de personnes gratuitement par l'hypnose. Vrai professionnel par le but majuscule. Alors lui, il est allé dans son cabinet, en fait, ça semblant d'être impatient, et pas médecin, mais il est resté coincé. Il est tombé amouré de cette technique, parce qu'en revenant chez lui, il a répété l'expériment du Liebo, et ça a marché. Après, il est devenu un très grand ami de Liebo, etc., etc. Et Bernheim disait que la foi hypnotique, c'est tout. Ça veut dire que pour toi, pour aider les gens par l'hypnose, vrai professionnel par le V majuscule, d'abord, tu dois avoir foi en toi-même. Et hélas, même dans le monde de l'hypnose, j'ai connu beaucoup, beaucoup d'experts d'hypnose qui ont des doutes. Ils pensent que ce n'est pas possible aider n'importe qui pour n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas de la foi hypnotique. C'est de la limite subconsciente de l'expert de l'hypnose. Et ce n'est pas bon. Au fait, dans notre association hypnologue et associée de Los Angeles, Baby Deals, on a un processus pour aider les gens qui, l'experts d'hypnose surtout, qui doivent aider les autres personnes pour augmenter la foi hypnotique, pour éliminer les doutes, les limites de leur esprit. D'accord? C'est ça. Donc, toi, pour que tu obtiens le maximum d'aide pour la personne qui va aider par l'hypnose, vrai professeur par le vœu majuscule, tu dois avoir foi hypnotique en toi-même. Après, la personne ne peut même pas croire, y croire, peut être, se méfier, être sceptique, parce que l'hypnose d'essayer ce vrai professeur par le vœu majuscule, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la politique, mais, il faut croire dans son propre pouvoir mental, sans scie et sans main. D'accord? sans scie et sans main. Ça m'étonne une fois, dans une ville des États-Unis, il y a des années, j'ai rencontré un mec qui me disait, je suis hypnotisateur, blablabla, je fais beaucoup de cours, et quand moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire pour ces problèmes-là, lui, il s'est arrêté, il ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que lui, il n'avait jamais fait ça, et en plus, il s'est méfié, il avait des doutes, pas s'est méfié, il avait des doutes que par l'hypnose. C'est à peu près comme quelqu'un dans le monde de l'hypnose qui répète tout le temps, si toi, tu n'es pas doué à jouer au foot, même pas par l'hypnose, tu peux le faire, même pas. Et parce qu'ils n'ont pas de la foi hypnotique dans leur esprit, en soi-même. Ce n'est pas eux qui doivent dire ça. Si quelqu'un va dire ça, il va coincer la personne, il va y croire, et c'est sûr qu'il ne va pas réussir. Mais seulement son subconscient, son pilote automatique, connaît la vraie réponse, et lui, il peut, même du soir au lendemain, obtenir cette qualité, ce pouvoir-là. D'accord? Et n'oubliez jamais que l'hypnose en général, même si l'hypnose de ses vrais professeurs par levé majuscule n'a rien à voir par l'hypnose des spectacles, l'hypnose des films, l'hypnose de peur, l'hypnose en général, elle sort de la magie. Elle naît de la magie. Au fait, ou magie, bien entendu, comment au 1600, 1700, etc., même dans l'ancienne Égypte ou l'ancienne Grecce, on croyait au fait. Mais, c'est le pouvoir de ton esprit, la magie naturelle. Sans doute, d'accord? donc, s'il te plaît, ne crois en rien de ce que je te dis. Tu dois essayer, essayer, plonger. Et fais attention, l'hypnose des C, c'est vrai professionnel par levé majuscule, n'a pas d'effet secondaire, et ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la connerie, ce n'est pas de l'hypnose père ou hypnose conformiste et commerciale. C'est vraiment unique au monde qui peut te faire changer d'avis. Si toi, tu vas commencer même par un seul odium EP3D16 que tu vas décharger sur la cite de mon association de l'hypnose de Los Angeles Baby Hills. Et en plus, moi, personnellement, depuis le 2008, de plus que 12 ans, je m'hypnotise à certains niveaux comme maintenant je suis hypnotiseur. Même si ça ne semble pas ni à toi ni au soi-disant expert d'hypnose. Donc, c'est le choix de toi, le choix, mon pote, ma chérie, plonge, mais à part l'esodium EP3D16 que moi, je ne vends pas parce que j'ai seté tous mes droits à mon association d'hypnologues associées et même moi, laisse-moi à côté. Tu peux aller même auprès d'un professionnel de l'hypnose, un vrai professionnel pour lever majuscule de ton endroit, de ton village, de ta ville et commencer. L'important, c'est que ce professionnel de l'hypnose a déjà traité ton problème, ce que tu cherches pour ne pas gaspiller de l'argent inutilement et surtout que tu vas obtenir, tu vas obtenir des résultats concrets, concrets, ok, d'accord ? Pose-moi toutes tes questions, je vais te répondre gratuitement pour mes engagements mettants, tu peux visiter mon site internet www.hypnologuessociety.com ma fanpage sur facebook il prononce il prononce d'autodote claudio sara sinos c'est en italien mais il y a beaucoup beaucoup de matériel en français abonne toi s'il te plaît sur cette chaîne youtube il prononce dss méthode dss d'autodote claudio sara sinos et partage mes contenus des valeurs avec ta compagne ton copain, tes amis, ta famille, tes parents, parce que ça peut être la clé de leur changement. Et suis-moi aussi, s'il te plaît, sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, HypnoseDCS, MéthodeDCS, Docteur de Rue de Saint-Racinant. Je t'embrasse, mon ami, ma chérie, mon pote, et à la prochaine. Ciao.